Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la série consacrée à l'aide. Alors la dernière fois on s'était arrêté aux compétences niveau 44 et on allait voir des compétences qui commençaient à être plutôt bonnes. Alors niveau 44, donc niveau 45, bon je crois que je l'avais énoncé un peu, c'est pas très grave. Résistance augmentée à tout ce qui est stun, trébuchement, rotation, donc très très bon truc. Bon de savoir à combien d'ailleurs, c'est pas une stat qui est marquée quelque part ça, je crois pas. Non, 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 bon, il n'y a pas de valeur, mais bon voilà, c'est augmenté, donc très bon, très bon, très bon passif ça. D'ailleurs je suis même pas sûr que ça s'achète en compétence, je sais rien tiens, bon c'est pas très grave. Mais je crois que j'en avais parlé déjà la dernière fois, enfin bref. Sinon, si on continue, stigma commun, alors, sort de récupération, alors bon là c'est le 1, moi j'ai déjà le 4. Pour moi c'est simple, sort de récup, c'est un must have dans toutes les bulles de stigma qu'on peut avoir en aide. Soit éventuellement, cas très particulier, pardon, on est en groupe avec un clair, et comme je dis, il n'y a pas besoin de se heal, de se, ou pas de faire d'assistible. Sinon, pour moi, c'est le 1, ça fait partie des stigmas qui vont aller dans tout les bulles de stigma. Sans pré-coupes, c'est un row-hot en fait, tout simplement. On peut le mettre sur n'importe qui, sur un allié, comme sur, oups, wow, ma caméra, merci. On peut le mettre sur n'importe qui, donc, gros-hot, bien sympathique. D'ailleurs, il faut que je reprenne la barre que j'avais préparée, voilà, celle-ci. Et je vais le prendre de ma liste, oups, de stigmas pour le placer. On va le mettre là, voilà, n'importe, c'est pas très grave. Donc, grotte, bon, grotte, alors, attendez, à ce moment-là, je vais plutôt le placer avec les portes. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, là ? À l'autre fois, il y a 4 et 5, pourquoi ? Bon, c'est pas très grave, on a un peu de la merdasse, le 4, on s'en fout. Voilà, donc là, on a les heals, là, on a les coups, on va dire, là, on a des buffs. Alors, soit c'est plus offensif, soit c'est plus défensif. Celui-là, on a les... Le contrôle, on va dire, c'est que du snare. Et on va reprendre la barre que j'avais là, voilà. Et ici, on va mettre, je vais trouver une vitre quelque part. Pas une vitre quelque part ? Voilà. Donc, pour moi, voilà, sort de récup, c'est vraiment un must-have. Alors, c'est un sort casté, pardon, qui a un temps de casse relativement court, c'est qu'une seconde, mais voilà, qu'on peut mettre sur soi. C'est un autre qui est non négligeable. Pour moi, ça fait partie des limites des must-have. Ensuite, pouc, pouc, pouc. Alors, parole anti-sort ancestral, alors là, il le marque comme stigma. A savoir que, au niveau 50, si je ne me trompe pas, on a la parole anti-sort qui, là, est un grimoire. Alors, c'est sensiblement le même sort, sauf qu'on va dire que... Alors, déjà, si je lisais la parole anti-sort ancestral, voilà, ça, c'est un stigma. Alors, on ne voit pas très bien. Donc, ça crée un bouclier protecteur qui dure 15 secondes, qui a 100% de chance de bloquer les dégâts à chaque fois que vous et vos alliés. Alors, ça marche sur les alliés autour, j'y reviendrai un petit peu après. Être sous l'effet... Attends, je me mets, je bloque les dégâts à chaque fois que vous et vos alliés. On va dire, on va mettre, être sous l'effet d'attaque. Il régénère 331 PV, tout est 30 secondes. Le bouclier bloque 40% des dégâts subis à chaque fois, il reste actif, jusqu'à ce qu'il absorbe 5000 points de dégâts. En gros, c'est un bouclier qui va encaisser 5000 points de dégâts et va, en plus, vous heal. Et va, en plus de ça, réduire les dégâts de 40%. Alors, par contre, si je prends la parole anti-sort, ici, ça va être sensiblement la même chose. Donc, ça va bloquer 40% des dégâts, jusqu'à 5000 points total. Et, par contre, il va régénérer 363 PV au lieu de... Je ne sais plus combien c'était l'autre. Une test passate acquis. Au lieu, au lieu, au lieu de 331. Bon, en gros, la différence entre les deux, c'est un up des PV redonnés. A savoir que, donc, celui-ci, c'est un grimoire, l'autre, c'est un stigma. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est un sort qui est assez sournois, on va dire. Donc, c'est un bouclier qui va se mettre sur vos alliés. Alors, pas forcément du groupe. Est-ce qu'il y a un nombre de cibles, d'ailleurs ? Il ne me semble pas. Non, il n'y a pas marqué un nombre de cibles. Je pense qu'il doit être quand même limité à un nombre de cibles. R autour de soi. Peut-être pas, je ne sais pas. Par contre, il faut faire très attention avec ce sort-là. Parfait, il va être efficace pour bloquer et pouvoir mieux encaisser. Donc, le gros problème de ce sort-là, c'est qu'il va vous dispêcher sur vous et vos alliés certaines sortes de protections, genre de boucliers, tout ce qui est peau de pierre, peau de fer. Si je ne me trompe pas, ça dispêche même l'anésécane d'un allié, attention. Même l'anésécane, ça dispêche même l'anésécane. Enfin, ça l'écrase, en fait. Par l'anésécane, ça les écrase. Donc, il faut faire très attention quand on l'utilise. Voilà. Donc, faire gaffe à ça. Il y a sûrement d'autres sorts. Les suits, tout ça, de speech, je ne saurais pas trop dire. De mémoire, je ne sais plus. Mais je suis quasiment sûr que l'anésécane du Templar se fait écraser par ça. Tout ce qui est comme protection, si j'utilise protection, et si je mets ça derrière, protection ne dure pas longtemps. Vous voyez, il se fait direct écraser par mon parlant d'histoire. Donc, il faut faire très attention à ça, quand vous l'utilisez, de ne pas écraser, ou alors de mettre, que vos alliés mettent leur protection après, par-dessus, en fait. Parce que la parlant d'histoire ne sera pas forcément, elle, écrasée. Donc, attention à ça, le cooldown est quand même très long, c'est 10 minutes. Je ne l'avais pas dit. D'ailleurs, est-ce que la stigma, c'est pareil ? Oui, c'est 10 minutes de cooldown aussi. Donc, faire très attention avec ça. C'est bien, mais il faut faire gaffe aux buffs qu'il y a tout. Après, si vous êtes au milieu d'un attroupement, d'autres délios, on voit ce mot, vous n'allez pas non plus scouter à chaque fois les buffs qu'ils ont, pour savoir si vous allez l'écraser ou pas. Donc, il faut faire gaffe quand même. Donc, voilà. Mais sinon, très bon sort de protection, qui a un cooldown très long. Enfin, 10 minutes, ce n'est pas rien. Donc, à faire gaffe, en instance, de ne pas le claquer non plus, n'importe quand. Si vous en avez besoin, par exemple, pour un boss particulier, de ne pas le claquer, n'importe quand. Ok, ensuite, alors, restauration d'endurance. Donc, ça, c'est le heal instant qu'on a. Alors, bon, là, c'est pareil, là, c'est la niveau 1, mais bon, moi, j'ai beaucoup plus meilleur mieux, on va dire. Les heals, on va les mettre ici. C'est un heal instant, et qui, depuis, je ne sais plus qu'à mise à jour, 4.0, je crois, redonne également de la mana. Alors, ça, c'est très bien, du coup. C'est l'effet qui se coule super bien pour l'AL, qui redonne de la mana. Et puis, c'est pas rien, parce qu'il redonne, quand même, enfin, bon, là, au niveau max, il redonne 4000 PV et 3000 PM. Donc, c'est très, très bien. Franchement, un très bon sort, ça fait partie, avec le sort de récup, des must-have en tout build, on va dire. Même, alors, par contre, c'est un stigma sup, je ne vais pas préciser, mais, 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 oui, oui, c'est un stigma sup. C'est d'ailleurs ce premier qu'on voit, d'ailleurs, stigma sup, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le premier. Donc, c'est un stigma sup, par contre, il nécessite le sort de erreur pour l'utiliser. On verra après, je, 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 on verra, on verra différents builds, comment, comment on peut organiser tout ça. Donc, très, très bon sort. Ben, in-instant, ppvpn, avec une ligne de recast, je veux dire, must-have aussi. Bénédiction du vin, alors, bon, c'est pareil, ça, je l'ai déjà, normalement. Donc, on va le mettre, euh, on va le mettre parmi les buffs offensifs. Alors, c'est pendant, pendant 30 secondes, donc, vous allez effiger des dégâts supplémentaires à chaque fois que vous avez attaqué une cible. Euh, c'est-à-dire, ben, c'est un peu l'effet des détestions de pouvoir, en fait. C'est un peu pareil. Donc, c'est 321 points de dégâts supplémentaires à chaque fois que vous tapez une cible. Donc, à chaque coup, vous allez donner 321 points de dégâts. Euh, très bon up de DPS. Bon, ça a 3000 de recast. Mais c'est un sort qui est très bon pour, pour un moment, up DPS. On va essayer de trouver un ou deux mobs par là-dessous. Histoire d'essayer de voir ça, ça va pas être forcément évident. Ouais, on va voir. Alors, déjà, il y a ces mobs-là, où c'est qu'ils sont ? Celui qui m'a, gros, là-bas. C'est lui, là-bas. Merde, du coup, j'ai pas une barre normale. C'était pas très grave. Rien de la moitié de ça. Bon, on va faire un clic. Voilà. Bon, déjà, eux, ils sont pénibles. Alors, je pense qu'on va le voir, je vais essayer de voir ça. Donc, je vais activer ma bénédiction du vent. Bon, d'ailleurs, en plus. Vous voyez, il y a différents coups. Alors, nous, ça ne peut pas être évident à voir. Est-ce qu'on les voit dans les l'optes, tiens ? Voilà, bénédiction du vent a été activée. Donc, je fais du 680 points de dégâts à chaque fois. Ben, c'est pas rien, quoi. Enfin, c'est vraiment un gros boost de DPS. La bénédiction du vent. Donc, pour le DPS, très très bon stigma. Alors, stigma, super, attention. Qui nécessite, qui nécessite quoi ? Qui nécessite quoi ? Qui nécessite quoi ? Je ne sais même plus. Comme ça, peut-être. Alors, la parole de lien, le sujet est ça. Donc, la parole de lien, c'est le snare entrave. Et le swing à l'essence, le sort sur parade. On découvre un petit parade. Un swing à l'essence qui fait quand même du bon dégât. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, bénédiction du vent. Très bon, très bon de DPS. Récupération magique. Alors, c'est un stigma. Qui fait partie de la branche soutien. Enfin, la branche. Bon, c'est celui-ci qui nécessite donc protection et mode inspi. Alors, on est à niveau 1. Qui redonne 1500 points de mana. Qui a 5 minutes de recasse, pardon. C'est bien parce qu'il fait partie de la branche. Qui redonne un petit peu de mana. Mais sinon, c'est dommage parce que c'est un sort que moi, je trouve... Ben, limite, je laisse, quoi. Enfin, je veux dire, vous imaginez, 1500 PM. Bon, là, c'est même admettons que je prenne le dernier niveau, quoi. Hop, si je le retrouve. Combien il donne le dernier niveau ? Voilà, 2160 points de mana toutes les 5 minutes. Wouhou ! Extraordinaire. Franchement, il est pas terrible, ce sort. C'est dommage. Alors, il me semble que 4.7, je crois. Il va être up. Enfin, disons que le cooldown va être réduit. Je ne sais plus s'il descend à 3 minutes ou tout, déjà. Moi, je vais faire également up de leur quantité de points de mana. 2000 points de mana, sérieux. C'est pas terrible. Si on prend un sérum de mana destilé, c'est 1680. Avec la 5 minutes de recast, c'est un peu ridicule. C'est un peu dommage. Bon, il fait partie de la branche, si on veut faire la full branche. On est un peu obligé de l'avoir. Si on va pas avoir, par exemple, avoir la matraire d'inversibilité, on va être obligé de le mettre. Mais, voilà. Il est vraiment pas terrible. C'est dommage. Moi, je dis que c'est dommage. Et pour être un peu plus optique, en même temps, c'est que de la mana, c'est pas comme si t'es un hibou. ou rien, ou autre. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Une sorte de régén de mana, mais bon. Qui marche sur n'importe qui est, d'ailleurs. C'est pas forcément sur vous. Ça peut être sur n'importe qui. Je vais pas préciser, mais bon. Restauration d'endurance, c'est que sur vous. On peut pas cibler quelqu'un pour lui fautre une restauration d'endurance. Et toi, tu magaces. Je n'ai aucune sorte de placer comme d'habitude. Voilà. Tu meurs. Tu meurs. Et je loot. Mais loot ! What ? Tu me prends de touche. Voilà. Ok. Donc. Récupes magiques, bon. Pas terrible. Dommage. Bénition de pierre. J'en ai parlé, quand j'avais parlé de la... Oups. On s'en fout. Quand j'avais parlé de la béné-rochose. La béné-rochose de pierre va pouvoir remplacer la béné-rochose. Donc c'est une augmentation de PV de 10%. Toutes les défenses élémentaires augmentées de 50%. Les défenses physiques de 10%. La suppression magique de 100%. Alors vous pouvez le mettre sur n'importe qui. Même sur un PNG, n'importe. Et ça dure 30 minutes. Donc il dure de moitié... Il est deux fois plus court en fait que la béné-rochose. Mais il est quand même plus meilleur mieux. C'est ce qu'on appelle le vrai bœuf. Entre guillemets. Donc voilà. C'est un très bon bœuf. Si vous avez la manche soutien. Voilà. Tu bœufs tout le monde. Vite à deux et bien pire. Ensuite, frappe de météor. Donc ça c'est un hub de suicide. Donc je rappelle. C'est une réduction de la défense physique. Et de la vitesse de rôle. Alors. Par exemple parfaite. Alors je l'avais vaguement évoqué une fois. Quand j'avais parlé de... Ah d'ailleurs je ne l'ai pas mis. Dans ma barre ça. Quand j'avais parlé de... De deux, 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 deux. Ouais j'ai oublié de mettre certains sorts dans mes barres au fur et à mesure. C'est pas grave. Dans ma barre au fur et à mesure. C'est pas grave. Je vais le retrouver celui-ci. La parade concentrée. Je ne l'ai pas mis hein. Je suis peut-être big le... Voilà. C'est le mot d'ailleurs je ne l'ai pas mis. Enfin bref. Donc on va le mettre un en dessous de l'autre. Donc pour rappel celui-ci c'est une augmentation de la parade de 300 de mémoire. C'est ça. Mais c'est pas là. Ouais c'est ça de 300. Pendant 30 secondes qu'on peut utiliser toutes ces 30 secondes. Celui-ci par contre ça va être... Pendant 10 secondes vous allez avoir un buff qui va vous permettre de parer une attaque. C'est une parade à 100% et vous êtes sûr de la parer. Donc en haut contre une dépèce physique. Enfin oui contre une dépèce physique. Vous claquez ça. Vous êtes sûr que derrière s'il vous donne un coup vous allez pouvoir enchaîner vos coups de contre-parade. Donc soit la frappe de parade soit le swing de JSA. Donc voilà vous avez en haut c'est 100% de chance de faire une parade. Avec un recadre de 30 secondes pardon. Ça dure 10 secondes. Donc voilà. Quand j'avais déjà évoqué en parlant de ça qu'on allait pouvoir forcer la parade. Je parlais de ça de la parade parfaite. Donc vous allez forcer une parade pour pouvoir enchaîner derrière un sort. Bah vous faites déjà réduire les dégâts et puis enchaîner un sort de contre-parade. Voilà. Protection j'en ai déjà parlé. Souljale Essence j'en ai déjà parlé. Fraque à tonitruant donc ça j'en ai déjà parlé. En enchaînement. Mantra de renouveau. Bah par expression. Hop quoi tout simplement. Brume de résonance j'en ai déjà parlé. Promptitude. Alors ça fait partie des compétences. Niveau 46. Alors à savoir toutes les anciennes classes. Alors ce que j'appelle anciennes classes c'est toutes les classes. Sauf que les Gunners, les Bardes et les Ethertech. Un au 46. Au level 46. Une compétence. L'autre qui est revenu. Une compétence qui est liée au vol. Suite la honte. C'est une augmentation de la vitesse de vol. Pour vous et vos coéquipiers. Autour de vous de 80 pendant 30 secondes. Donc voilà. Une augmentation de la vitesse de vol. Donc rien de particulier. Rien de plus que ça. C'est juste ça. Parle de vie. J'en ai déjà parlé. Il faut t'appuyer sur une mana. On s'en fout. Parle de renouveau. Donc c'est le petit hote. Qu'on a. Alors parle de vie. C'est l'astignement qui fait un hote. Sur tout votre groupe. Que je trouve bien mais pas top. Frape Tony 30. Donc c'est enchaînement. Oups. Enchaînement. C'est celui-ci. Donc après la frappe BNU. Frape Tony 30. Toute la chaîne Tony 30. Toute 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 toute. A m'écraser. Alors. A m'écraser 1. Alors je l'ai. De toute façon. Enfin en version 3. Mais je l'ai aussi. Si je le retrouve. Je crois. Oui c'est ça. C'est un coup. Qui va s'enchaîner. Sur un stone de la cible. Et qui va en fait. La mettre au sol automatiquement. Plus faire des dégâts bien sûr. Sinon c'est pas droit. Donc on va essayer de voir ça. Alors. Il faut que je me la place. Oups. 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 Je me la place. Oups. 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 On va essayer comme ça. Bon. Viens là toi. Toi qui veux m'embêter. On va essayer le stone déjà. D'accord. Je viens on va essayer le stone. D'accord. J'en ai 2. C'est très bien. J'en ai 3. C'est parfait. Tout va bien. J'en ai 4. C'est encore mieux. Tout va bien. Ouah. Mais j'ai pris super chance en fait. J'ai failli mourir. Lol. Ok. C'est très bien. Ils sont relous ceux là. J'en veux juste 1. Pour faire un test quoi. Vous voyez le centre cube quand même. Au fur et à mesure. Ce qu'il met. C'est quand même. C'est quand même plutôt très bien. On va se casser de là. Parce qu'ils vont me. Me. M'embêter. En permanence. Je vais aller. Derrière la tour de la lumière. Je crois qu'il me semble qu'il y a des mobs. Si je ne me trompe pas. Oui. Ben c'est bon. On va le reset. On n'en prend plus. Il y a encore là quoi. Sérieux. Il me semble qu'il y a des mobs là. Non. Je n'ai mis aucune. Je suis justement en train de sévérité. En train de cou. Allo les mobs. What ? Il y a bien des mobs là. Il y a des mobs. Je suis où là ? Ouais. C'est bien ça. Il me semble qu'il y a des mobs par là. Non. Ben. Ben alors. Ben alors. On est perdu. voilà un petit daru tout va bien alors est-ce que toi on est là pour l'âme écraser stun voilà le mavi tombe au sol donc voilà il y a très fort de chance un général qui tombe il n'y a pas de soucis là dessus donc voilà par contre c'est un coup au corps à corps donc il faut quand même être assez proche on peut pas par exemple tu as la distance on n'aura généralement pas le temps comme là si je le stun voilà bien sûr que non sinon c'est pas drôle sinon c'est pas drôle non mais je vais essayer à distance pour montrer les gens bon ben écoute il faut pas il faut pas il faut pas je vais le stun oui je repris le stun avec le avec celui-ci on ne m'a même pas pensé go stun bon ben écoutez ça veut pas je remporte le jugement inélectable 1 enfin possible alors j'avais lu un truc je sais pas si c'est vrai que le jugement inélectable Elios avait moins de chances de stun que le jugement inélectable à ce moment est-ce que c'est vrai c'est pas vrai je sais pas si c'est vrai ça va un peu abuser quand même parce que je vois pas il n'y a pas de raison qu'une faction soit avantagée plus qu'une autre par rapport à surtout sur les mêmes compétences alors il y a certaines compétences qui vont légèrement changer d'une faction à l'autre mais comme ça où c'est exactement le même sort qu'il y en a un qui a plus de chances de proc qu'un autre enfin de stun qu'un autre ça je trouverais pas ça normal est-ce que c'est vrai ou pas je sais pas il semblerait que ce soit des infos quand même relativement vraies donc à voir moi si c'est vrai je trouve que c'est un peu dommage de toute façon on peut rien y faire donc non bon retournons dans nos moutons il faudra avancer un petit peu je blabla pour rien rétribution 1 alors c'est le premier aftershock qu'on va avoir donc j'aurais dû garder j'aurais dû rester là bon c'est le premier aftershock enchaînement donc quand on est stun dissipation de choc on va avoir rétribution bon là c'est le 2 c'est pas grave c'est un sort à 17 mètres qui va faire des dégâts tout simplement donc rien de particulier là-dessus il me faudrait des maps custom pour vous montrer un truc bon c'est pas grave j'en reparlerai autrefois par rapport à la dissipation de choc donc voilà rien de plus que ça c'est un dégât à distance bon c'est à distance donc bien se le rappeler celui-ci à distance on verra que l'autre on n'est pas encore par contre c'est faux qu'on a encore donc donc voilà restons dans nos dits donc c'est il instant le petit boost de dps recul magique donc la région de mana un petit passif d'augmentation de l'attaque physique donc ça bon toujours bueno mantra l'esprit de clément donc ça c'est la région de mana la mantra frappe de parade de 2 enfin 3 pardon c'est celui-ci donc c'est celui qui va faire mal en contre parade enfin qui va stun en contre parade intermédiaire de soin j'avais déjà parlé donc c'est un debuff qui se met sur la cible et tout ce qui tape la cible aura une chance de récupérer quelques pv promesse de l'éther donc ça j'avais parlé également c'est la promesse donc celle-ci qui va être qui va qui va marcher un peu comme une pierre divine donc elle a 5% de chance de faire quelques points de dégâts celle-ci qui va être une réduction de vitesse d'attaque de la cible et la promesse de l'éther qui elle va redonner de la mana à chaque attaque qui a 5% de chance de redonner de la mana donc ça tout ça j'en avais déjà parlé what 30% de pv en plus merci bien ciao mantra de bouclier donc ça a déjà parlé également mantra de protection donc c'est niveau 2 donc là maintenant on a hop on a les toutes les défenses éventuellement c'est de 60 donc ça c'est très très bruno on prend il n'y a pas de soucis autrement c'est à la masse au bâton ça c'est tout c'est du passif rideau d'hiver 1 alors rideau d'hiver 1 si je ne me trompe pas ah oui c'est l'équivalent je n'ai pas encore parlé donc je ne peux pas en parler enfin c'est non j'en parlerai putain j'ai un doute j'ai écrit un bouquet qu'est-ce pas alors je vous lis le truc écrit un bouquet pendant 15 secondes qui a 100% de chance de bloquer les gars à chaque fois que vous et 6 de vos alliés maximum dans un rien de 20 mètres être sous l'effet d'attaque il restitue également 440 du pv toutes les 3 secondes le bouquet bloque 50% des dégâts subis par l'attaque jusqu'à ce qu'il bloque 5000 points de dégâts donc c'est un peu grosso modo comme la parole anti-sort par contre là c'est limité à 6 alliés alors si je ne me trompe pas c'est pas tout à fait non c'est comme la parole anti-sort en fait d'ailleurs pourquoi il va appeler comme ça oui c'est l'équivalent à la parole anti-sort en un petit peu mieux si je ne me trompe pas il restitue combien de pv celui-ci 440 pv donc il est quand même mieux que la parole anti-sort par contre il faut faire gaffe c'est un stigma et que du coup et bien ça bouffe un slot de stigma donc pareil à celui de calculer je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'êtres qui l'utilisent parce que justement parce que ça bouffe un slot de stigma quand je montagne 1 alors moi j'ai le je ne sais plus combien le 6 donc c'est quand même pas rien non plus on va le mettre là c'est un sort à distance qui va faire du dégât et qui en plus de ça va mettre un dot sur la cible à savoir que c'est le seul dot qu'a la haine donc distance 25 mètres donc c'est déjà très bien et fait quand même il y a des bons dégâts et puis en plus il y a un dot sur la cible donc voilà un petit dot fort sympathique bon là encore c'est le niveau max donc forcément le niveau 1 donc Valoo alors à savoir que ça bon ça j'en reparle aussi dans une vidéo plus tard que le crash de montagne est quand même relativement facile à jumpshot donc ça peut être pratique alors je reparlerai de ce que c'est le jumpshot et le jumpcast donc voilà j'en reparlerai dans une vidéo une fois que j'aurai passé toutes les compétences ce genre de trucs je reparlerai plus tard je suis pommé je suis pommé en mougeant toutes mes compétences ok ensuite qu'est-ce qu'on a comme compétences donc très bon sort de DPS à distance par contre ah oui pourquoi je parle je parle de jumpshot parce qu'en fait si on veut le balancer on ne peut pas le balancer en courant si on va pouvoir le balancer ça va nous interrompre alors que sur le jumpshot on pourra continuer à courir mais bon ça comme je disais je reviendrai plus tard on n'a même pas cliqué sur les sorts c'est vrai allez oh vas-y le boulou quoi voilà 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 donc voilà l'animation est un peu longuette pour ça un peu longuette et et qu'on ne peut pas faire un courant donc voilà bon moi je reviendrai sur le sur le sur le le jumpshot plus tard pour le moment on n'en est pas encore là quand je montagne un mantra d'invincibilité j'en ai parlé dans la première vidéo à propos des mantras donc augmentation de l'attaque enfin régène de PM augmentation de l'attaque de la défense physique de la puissance magique sur tout le groupe donc donc bon stigma ça fait partie de la branche soutien c'est l'ultime level 50 on va dire quand on était level 50 à l'époque il y a longtemps eh bien c'était l'ultime de la branche soutien donc donc voilà bon petit mantra fort sympathique et appréciable par la présente 1 alors c'est la seconde des 4 cas dans la dernière fois j'avais parlé de la marque de la fure 3 enfin je ne sais plus les noms qu'elle avait enfin différents noms qu'elle avait celle-ci ça va être juste une entrave sur 18 ennemis ce qui est pareil dans un rien de 25 mètres pendant 15 secondes donc c'est pareil non plus mais généralement enfin c'est situationnel on va dire c'est suivant les cas soit on va utiliser une dé soit l'autre soit les deux soit on est fou le dé qu'on utilise je l'ai enfin bref différentes façons de voir les choses donc voilà une entrave sur 18 ennemis c'est quand même pas négligeable non plus pendant 15 secondes c'est appréciable donc avoir voilà une petite ED4K enfin petite en casse une arrêt comme la plupart des ED4K mais pas toutes mais la plupart parlant d'histoire donc ça j'en ai parlé tout à l'heure à propos de la stigma pour mettre de la terre donc ça c'est hop alors défense confiante ça ça va s'activer également sur une compte parade si je ne me trompe pas oui c'est ça tuc 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 où est-ce pas ça je ne vais pas voir ah si ici voilà donc si on part en cours on va pouvoir faire un sujet de ça on va pouvoir faire une frappe de parade et également une défense confiante qui va augmenter votre défense physique de 500 pendant 15 secondes donc un bon up de défense physique ben voilà c'est appréciable aussi donc voilà bon je ne le place pas il y a des sorts que je ne peux pas être placés ou que j'avais dit il faudrait mieux les placer comme par exemple les enchaînements qu'on soit le machin soit je reviendrai plus tard donc on voit quand même là on est niveau 50 vous voyez j'ai commencé même les 51 ben la barre on commence à bien s'étouffer comme il faut et donc voilà sachant que voilà là j'ai placé les sorts que j'avais mais les sorts des autres branches je ne les ai pas forcément placés ensuite donc hop de la mantra magique choc de pentacle c'est hop restauration de l'endurance c'est hop bénédiction c'est hop récupération magique c'est hop sa récupération c'est hop frappe déstabilisante alors ça c'est un stigma c'est celle-ci stigme de la branche GPS hop ici qui va nécessiter donc la sorte fureur et la parole de lien et en fait ça va automatiquement bon ça fait quelques dégâts et ça va automatiquement provoquer l'effet trébucher sur la cible et automatiquement c'est vite dit mais sinon ça a très forte chance de renverser votre cible donc avec une animation fort sympathique donc donc voilà tiens ben ça permet aussi d'interrompre les cibles alors vas-y comment tu viens sauver ton copain toi ça permet de renverser votre cible de l'interrompre de la maintenir au sol de différentes façons donc bon petit bon petit stigma qu'on a là bon pareil branche GPS ben le recast une minute ça va ça va ça va il ne faudrait pas abuser non plus à avoir des recasts trop rapides mais celui-là une minute c'est correct alors faites gaffe tout ce qui sort pour renverser tout ça si votre cible est stun ou autre il y a moyen que ça ne passe pas donc il faudrait gaffe si les grappes je ne suis pas sûr avec le snare que puisse être enversu je dis peut-être une bêtise à éventuellement vérifier donc mais ça a quand même de fortes chances de 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 foutre votre cible au sol concrètement par exemple vous faites vous arrivez à enchaîner un choc de pentacle sur une cible vous mettez les deux coups au sol elle se relève et vous pouvez refouter au sol comme ça il ne peut rien vous faire donc ce genre de petit truc à penser qui est plutôt sympathique pour la maintenir au sol et qu'elle évite de vous emmerder hop on était au 51 toc 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 on était au sort 52 frappe d'estabilité salve de guérison alors c'est le meilleur heal de la haine enfin meilleur en puissance de soin après efficacité le gros problème qu'il a c'est que c'est qu'un 3 secondes de cast donc celui-là c'est sûr c'est pas par exemple à faire avec un sort de fleur sur la tranche donc mais c'est quand même là de base c'est 3184 pv redonné sachant que le dernier donc le numéro 5 c'est 4000 pv ben c'est quand même un bon sort alors je ne saurais pas vous le comparer à un sort de clair là je n'ai pas des chiffres en tête ni quoi que ce soit le seul souci qu'il a on va dire c'est le temps de cast qui est quand même relativement long 3 secondes vous le sentez pas c'est quand même mais bon voilà c'est quand même un sort en plus du halo de soin et du sort d'équipe qui est plutôt pas mal le temps de recharge c'est 10 secondes c'est ça ? j'aurais même pas à lire je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ces trucs en grisâtre là on voit que dalle mais oui c'est ça recharge c'est 30 secondes c'est 10 secondes pardon donc il revient quand même relativement vite on ne peut pas le spammer mais il revient relativement vite donc voilà Mark Denemesis 2 donc ça c'est le T4K Parole de vie 4 donc ça c'est la Stima qui redonne de la vie à ton groupe Protection déjà parlé 50 fois Souger et Sandam de même Retour de force alors c'est le second Aftershock qu'on va avoir donc tout à l'heure on a vu Rétribution qui est un sort de dégâts à distance celui-ci par contre c'est un sort corps à corps mais qui va stun votre cible donc qui fait grosso modo un petit peu plus mal que la rétribution et qui en plus va stun votre cible donc voilà enfin bon je vous le montre là mais bon on n'a pas encore vu celui-ci mais c'est pareil donc voilà ça peut stun votre cible au corps à corps sachant qu'il faut quand même arriver à lui mettre si la distance il vaudra mieux préférer la rétribution ben rien de plus à dire là-dessus voilà si j'ai pas il faut que je reparle d'anticipation de choc mais il vaudra mieux que j'ai un mode pour vous bien montrer ça enfin c'est en plus je veux dire c'est une généralité sur l'anticipation de choc c'est pas forcément spécifique à la aide mais c'est une généralité à savoir sur les disciplines de choc qu'il faut pas forcément négliger surtout en PDP on en était où donc ici retour de force donc ça frappe béni c'est du hop crash de montagne c'est du hop frappe incandescent c'est du hop mantra de coup ça j'en avais déjà parlé d'ailleurs bon je l'ai là même si c'est pas de la même version c'est la version que j'ai donc c'est les mantras qui vont augmenter votre résistance sur le crit physique ou le crit magique et qui vont en même temps augmenter votre crit physique et le crit magique donc voilà tout est dit tout est dit là dessus c'est le mantras enfin j'en avais déjà parlé dans la première vidéo je suis en main avec table 2 donc c'est un hop du stun à distance alors je vais pas parler à propos du numéro 1 c'est que avant enfin c'était il y a quelques temps le jugement inévitable 1 de se loter qu'un labo hétéro hétérogénétique aéron enfin côté Lyon côté Asmo je sais même plus quelle instance c'était enfin bref c'est pas très grave mais maintenant il me semble que les PNJ qui vendent les compétences les vendent et puis comme 4.6 partie 2 qui va arriver à la fin du mois on aura l'auto-apprentissage et puis on s'en fout c'était une anecdote qui servait en fait à rien restauration d'endurance donc là c'est un hop d'une instance PPPM pays du vent un hop en même temps là on a que du hop alors frappe angourdescente c'est l'ultime de la branche DPS alors qu'est-ce qu'il va faire il va faire des dégâts et en plus de ça il va réduire la vitesse d'attaque pardon de la cible et augmenter sa vitesse de cast donc c'est c'est quand même une bonne signa tous les A1 ne l'utilisent pas alors je dirais même que c'est pas la majorité qui l'utilise mais certains l'aiment bien donc là c'est à votre convenance on va dire de l'utiliser ou pas limite moi je dirais qu'il y a peut-être mieux à faire enfin mieux disons que c'est un stigma donc ça bouffe toujours pareil un slot il y a peut-être mieux à mettre comme stigma même si les dégâts qu'il fait sont pas forcément à négliger et en plus et surtout le debuff qu'il met est quand même très bon la réduction de vitesse d'attaque et l'augmentation de vitesse de cast c'est quand même plutôt bon donc donc là après c'est à l'appréciation de chacun de savoir s'il vaut le coup ou pas d'être mis moi je l'ai mais je l'équipe pas non voilà tout le soir j'ai toutes les deux branches je fais full stigma sur les deux branches après c'est suivant suivant les situations et la convenance de chacun mais c'est quand même un bon stigma en même temps c'est un ultime de stigma même s'il y en a certains qui sont pas forcément terribles ils sont quand même très bons crash sismique 1 alors c'est un un enchaînement sur 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 renversement donc on avait vu la brume de résonance ben le crash sismique c'est le même principe donc ça va faire des dégâts ça en fait un peu plus qu'à brume de résonance notamment c'est la 3G et là donc là c'est pareil une cible au sol vous avez des dégâts sur la tronche alors l'idéal c'est d'arriver à enchaîner les deux si vous êtes vraiment sur la cible c'est pas compliqué surtout si vous bindez vos touches donc donc le temps de recharge je crois que c'est assez mal c'est exactement le même c'est une minute pardon pour les deux donc voilà c'est à peu près c'est forcément mal la même chose qui fait un peu plus mal c'est tout fort et reste inexpliquable alors ça c'est l'ultime de la manche soutien qui va augmenter toutes les caractéristiques de 6 alliés autour de vous pas forcément alors est-ce que ça s'applique au groupe tiens 6 alliés il est dans une ronde il me semble que c'est compliqué au groupe oui oui ça ne sera plus qu'au groupe déjà un doute de rien enfin bref ça va augmenter votre défense physique de 2000 et toutes les défenses alimentaires de 200 donc c'est quand même assez bourrin comme truc alors une cible je vais quand même vérifier côté asmo je ne suis pas sûr que tout ça fait la même chose je vais vérifier quand même si internet veut bien se lancer alors hallou one planet alo 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 Alors, si on cherchait pour l'aide, si on cherche côté à ce moment, alors là, comme ça, il ne met pas de différence, mais j'ai quand même envie de le voir sur un autre site. Bon, c'est la parlante histoire qui est différente, je ne sais plus, il y a une histoire comme ça, je crois, je me trompe complètement, mais il me semble. Compétence, compétence d'aide. Alors, le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. Ok, il n'a pas l'air de faire des différences entre les deux. Donc, c'est la même chose. Oui, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors, je vais juste vérifier quand même, par rapport au niveau 50, la parlante histoire. Donc, il y a un bouclier pendant 5 secondes qui peut bloquer les dégâts avec une probabilité de 100% à chaque fois que vous et vos alliés dans le rayon de 20 mètres, être sous l'effet d'attaque, toutes les attaques, oui, sous l'effet de toutes les attaques et régénère 327 pb toutes les 3 secondes. Alors, le bouclier bloque 40% des dégâts reçus jusqu'à ce qu'il est bloqué, 40 points de dégâts. Donc, ça, c'est pour Helios. Et pour Asmo, c'est champ éthéré. Créer un bouclier pendant 15 secondes qui peut bloquer les dégâts avec une probabilité de 100% à chaque fois. Qu'est-ce que l'effet d'attaque dans les 20 mètres ? Le bouclier bloque 50% des dégâts reçus jusqu'à... Alors, en gros, c'est quand même pas la même chose. Le champ éthéré, donc côté Asmo, va bloquer 50% des dégâts. Et côté Helios, il va bloquer 40, mais vous allez recevoir du sourire. Donc, ça va être grosso modo, plus ou moins la même chose. Mais, voilà, avec une légère différence. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la parole d'histoire. Et l'équivalent, côté Asmo, qui est le... Comment j'ai appelé ça ? Le champ éthéré. Donc, voilà. Mais sinon, au niveau fort-tour, enfin, fort-tour reste inexpliquable, c'est la même chose. Donc, augmentation de la défense physique et de toutes les défenses alimentaires de 200. Ah, c'est bon, hein. Pendant plus, 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 30 secondes, c'est ça ? Pendant 30 secondes. Et il recasse 3 minutes. Donc, très bon sort défensif. Donc, on était là. Donc, montre à l'intensité déjà vue. Premier suivant déjà vu. Intermédiation déjà vue. Promesse de l'éthère déjà vue. Vérou d'âme déjà vue. Alors, foudre éclair. Foudre éclair, ça va être un sort instant à distance. Je ne vais plus trop le foutre en force. Vraiment mieux que je prenne directement la barre. Donc, un sujet des égats physiques alimentaires dans un rien de 25 mètres. A savoir que c'est un enchaînement, enfin, un début d'enchaînement, un sort d'ouverture, on va dire, qui marche exactement comme la frappe bénie. Donc, on a la frappe bénie ici, avec tous les enchaînements qu'il y a derrière. Et également, foudre éclair, qu'elle est exactement les mêmes enchaînements. Alors, moi, ce que j'ai fait, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. C'est mon avis à moi. Et je calcule ça en disant, pourquoi pas, ça peut être pas mal. A savoir, suicide au corps à corps, suicide à distance, on prend un sort d'ouverture corps à corps, un sort d'ouverture à distance, pour avoir, au final, les mêmes enchaînements. Ce que j'ai fait, moi, c'est qu'en prioritaire, sur le foudre éclair, j'ai mis le stone à distance, le jument céleste, qui peut stone à 25 mètres. Je me dis, on fait un sort à distance, autant enchaîner derrière, un sort à distance. Si, après, on peut enchaîner un sort corps à corps, ben, pourquoi pas ? Je me dis, autant sur un sort corps à corps, autant enchaîner des sorts corps à corps. A moins qu'on veuille, il y a un peu plus stone la cible. Donc, moi, je suis parti sur ce raisonnement-là, de dire, on tape au corps à corps, du coup, j'enchaîne au corps à corps. Et là, je tape à distance, du coup, j'enchaîne prioritairement à distance. Ça n'empêche pas de faire les autres. Donc, voilà pourquoi, moi, j'ai cet ordre-là, je prends très bien inversé, mais j'étais parti là-dessus. C'est-à-dire que si le Daruk est là-bas, mais c'est pas grave, il faut mieux que je reprenne ma barre. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Si je reprends ma barre, je peux enchaîner les deux derrière. Normalement, ça devrait stone, mais bon, je ne le fais pas. C'est capricieux, ce soir, les procs. Donc, voilà. Tu veux pas aller avec ton copain ? Donc, voilà, concernant le Foudre-Éclair, quelqu'un de très bon sort, je veux dire, on sort à distance, on n'a pas des masques. Pour Poules, il est pas mal, pour ce chemin, il fait... Alors, par contre, il ne met pas de debuff, il ne met pas de dot, comme le Crash de la Montagne. Stop, merci. Donc, voilà. Ensuite, un petit Abdi à l'autre soir, Régo Divin, donc ça déjà vu, l'équivalent de la part l'antiseau. Crash de la Montagne, déjà vu. Alors, imparable. Alors, on va essayer d'aller jusqu'au niveau 5,9. Je pense qu'on arrêtera là. Ça sera déjà énorme. Je crois que même la vidéo sera bien longue. C'est pas grave. Imparable. Alors, si on l'ultricue augmente votre valeur de pénétration de la résistance à l'étourdissement de 300, et votre valeur de pénétration de la résistance au trébuchement de 300 pendant 30 secondes. En gros, qu'est-ce que ça veut dire, ce Charabia ? C'est que vous allez plus facilement foutre à terre et stun. Votre cible. Par exemple, on prend un Glad qui a une dévotion inébranlable de... Si je ne me dis pas de condamnation... Je vais quand même vérifier. C'est 800, je crois. Mais bon, avant de dire... Surtout, si j'écrivais correctement, ça marcherait mieux. Dévotion inébranlable. Augmentation de 800. C'est bien ce que je disais. Pour une fois, je ne me trompe pas. Donc là, on a une... La valeur de pénétration en groupe, ça va leur réduire leur... Leur dévot de 300. Donc, au lieu de 800, ils ont théoriquement eu 500. Donc, en gros, ça vous permet de stun et de renverser votre cible plus facilement. Tout simplement. Ça va forcément se prendre la tête sur des valeurs ou quoi. Avec ça, vous aurez plus de facilité à stun et à renverser votre cible. Alors, sachant que ça dure 30 secondes et qu'il en requête 3 minutes. Donc, voilà. En général, perso, ce que je fais, je le combine en général avec la béné de 20. Comme ça, au moins, ça fait un bon boost de DPS avec une série qu'on a plus de facilité à stun et à renverser. Donc, voilà. Je veux dire, c'est un tout bénéfique. Donc, voilà. Très bon petit hop. Très, très bon. Très d'impression. Pouk, 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 pouk. Ensuite, bon, frappe de météor, ça, c'est encore un hop. Bon, oups. Là, par contre, c'est mes barres définitives. Sondré cube, ça, c'est du hop. 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 Élévation 1. Alors, qu'est-ce que c'est l'élévation 1 ? C'est une seconde dissipation de choc. À savoir qu'il n'y a que les AED qui peuvent avoir deux dissipations de choc. Donc, on le voit ici. Donc, si vous êtes stun, vous avez votre dissipation de choc de l'account avec les enchaînements qui vont derrière. Et, par contre, si vous utilisez l'équipe de la stigma élévation, vous allez avoir une autre dissipation de choc qui ne partage pas le même cooldown que la dissipation de choc de base. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, l'entendre casse plus élevé et ça vous met un buff de résistance à l'étourdissement, très vichement, tout ça, qui réduit par rapport à celui-ci. Celui-ci, donc, met un buff de résistance à l'étourdissement à projection de 1000. Par contre, celui-là, il est moitié moins, c'est le coût de 500 pendant 7 secondes. Et celui-ci, 7 secondes-ci. Je voudrais trouver des mobs qui peuvent me stun. J'ai quand même envie de vous parler maintenant de cette particularité par rapport aux disciples de choc. Je vais aller où pour être sûr de trouver des mobs qui stun. Il n'y en a pas d'un coin comme ça de mémoire. Comme ça de mémoire. Pou, 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 pou. Je vais aller, je vais aller, je vais aller en... En pas de marines, je crois que ce sera le mieux. Je vais clairement aller en rose d'acier. Je sais qu'il y a des mobs qui stonnent là-bas. en passant par tout ma speed. On va aller de cramer une pièce antique. Donc, voilà. On va aller se faire taper, taper pas des mobs. Je sais qu'il n'y en a pas plus. Mais comme ça peut-être ça ne me revient pas. Alors je suis sûr qu'en rose d'acier je voudrais passer de mon émo. J'ai le PC qui est en train de décoller. C'est pas grave. Voilà. Cool down, Alex. Merci. On va aller... On va aller... Je crois que n'importe lequel peut faire l'affaire. Allez. Cool, cool, cool. On a déjà perdu... Enfin, on a déjà passé pas mal de temps sur cet épisode. Aujourd'hui, équiper grand-mère l'évasion. Bon, c'est pas grave. Le recas de la décision de choc est quand même relativement court. Alors, on va prendre des mobs qui stonnent. Des tacherons et stonnent. On va attaquer. Voilà. Viens me taper. On était trop tapé. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que je voudrais bien qu'il me stonnent. Vas-y. Go casser ton machin et me stonnent. Ouais, pas là. Charge large. Là, normalement, il me stonnent. Donc là, je suis stonnent dès que je le dissipe. Donc, ça va mettre un debuff pendant 5 secondes. Chose importante par rapport aux... aux... aux dissipations de choc et surtout aux aftershocks et aux compétences qu'on va acheter derrière. Donc, je vais quand même attendre le recas de ma dissipe de choc. Donc, c'est que quand on va enchaîner... Donc, élévation, c'est le même enchaînement. Donc, voilà. C'est juste que celui-là est un peu moins bon et un recas plus long. Ce sera un peu abusé d'avoir deux fois la même chose. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la dissipe de choc va vous mettre un buff de résistance. Donc, ce qu'on va y aller là. Par contre, dès que vous allez enchaîner un des sorts qui va derrière, ça va vous supprimer automatiquement le debuff de résistance. C'est un truc qu'il faut quand même... Il faut y penser parce que notamment en PVP, il va y avoir mieux des fois à garder votre dissipation de choc que d'enchaîner un coup derrière. Alors, pas forcément pour toutes les classes. Certaines classes ont des aftershocks qui sont quand même très intéressants, qui sont plus intéressants que de garder une dissipe de choc. Donc, mais, pour moi, pour la aide, je pense que quand même, dans la majorité des cas, il va y avoir mieux d'essayer de garder la dissipe de choc. Sauf qu'en particulier, après, que c'est à voir si c'est situationnel. voilà, je veux juste vous montrer en fait que si je dissipe la belle... Enfin, si j'enchaîne derrière, la dissipe de choc va carrément se barrer. S'il veut bien un jour arriver à mon stun. Allez, go mon stun. Je sais qu'il peut le faire. attention, surveillez bien là-haut. Ton dissipe de choc, si j'enchaîne derrière, elle se gire automatiquement. Alors, il faut faire gaffe. Il vaut mieux, des fois, garder 7 secondes de résistance au stun et tout ça. Donc, ça va dépendre de la classe que vous avez en face bien souvent et de la situation. Donc, gardez ça à l'esprit. Ça marche pour toutes les dissipations de choc pour toutes les classes. Mais bon, comme je vous le dis, pour certaines classes, il vaut mieux des fois avoir un TP en arrière ou un fire instant ou des cas comme ça. Donc, c'est dépendant des classes et, bon, perso, pour l'aide, limite, je pense que de temps en temps, il vaudra mieux garder le débat de résistance au stun et à l'étourisme. Enfin, c'est un objectif, perso, je pense, je pense que d'autres le partagent, limite, j'espère, ça va dire que je me fais à côté de la plaque. Mais, je pense que c'est quand même un truc à garder en tête. Donc, on a parlé de la seconde dissipation de choc qui est partie où ? Qui est partie où ? Qui est partie ici. Donc, élévation. Donc, ça marche exactement comme l'autre, sauf que ce n'est pas des coudans partagés. Le coudans, le souci est plus long, 3 minutes au lieu d'une minute. Et la résistance, le buff de résistance est réduit également. Mais, mais bon, ça peut être très pratique d'avoir deux dissipations. je suis ok. Surtout en PVP. En PVE, c'est vraiment un truc qui je pense n'est pas forcément actif. Ensuite, on a quoi ? Des Hups, de Mantra de renouveau. Prime de résonance, c'est les Hups, Mantra de victoire, c'est les Hups, Parle de vie, c'est des Hups, Protection 7, c'est du Hup, Swing Jalissant, c'est du Hup, Frappe déstabilisante, donc ça c'est du Hup, c'est celui qui permet de renverser la cible. Sable de guérison, donc un petit Hup, ça c'est pas mal aussi. Frappe à gourmandise en 2, donc c'est celui qui réduit la vitesse de cast et vitesse d'attaque, mais là ça va faire un petit peu plus de dégâts. Fortress Inexminable, donc ça c'est un petit Hup, alors on passe cette fois-ci à 2500 de défense physique et 220 pour toutes les défenses élémentaires, donc c'est quand même bien bon. Question très con. Oui, c'est ça, sachant qu'au niveau max, 64, hop, vitesse, vitesse, là, niveau 4, on monte quand même à 2900 de résistance de défense physique, par contre on reste à 220 pour toutes les défenses élémentaires. Bon, voilà, c'est juste une petite étape à partir. On en était là, on en était, on en était par là, sur J-SAM, bien, voilà, 3 taches expénales, bon, peut-être avoir puissance de mana, on s'en fout. Alors, puissance d'endurance, comme c'est indiqué, discipline, l'altération d'état sur vous-même. C'est un dispel sur soi-même, tout simplement, de une seule l'altération, par contre. C'est moins efficace qu'une popo, mais ça ne partage pas le même cooldown. Par contre, c'est humide de cooldown, c'est un peu longuet, bon, mais en complément d'une popo, c'est très bien. Parole de vie, bon, ça c'est le petit hôte, il n'y a pas tout ça dessus, crache aux montagnes. C'est le hub, mantra de coup 2, donc la mantra de coup, augmentation, tout ce qui est critique physique, critique magique, résistance au critique physique, critique magique. Je vais faire les compétences 60 et je m'arrêterai là. Annihilation, alors ça c'est une stigma que je trouve relativement intéressante. C'est un stigma, alors, on va, c'est un stigma, d'ailleurs on ne doit pas dans la liste des enchaînements, si je ne comprends pas. Voilà, ici. Donc c'est un stigma qu'on pourra, enfin c'est un sort qu'on va pouvoir utiliser trois fois. et à la suite de ça, on va pouvoir enchaîner la déflagration. Alors c'est tout compris dans le même stigma, ce n'est pas deux sorts différents, c'est tout compris dans le même stigma. Vous allez, vous allez mettre trois fois votre annihilation et derrière, vous allez pouvoir mettre votre déflagration qui peut se tenir la cible. Alors, à savoir que celle-ci peut se faire en courant, mais celle-ci, on va être obligé d'être arrêté pour pouvoir la faire. je ne vais pas spécialement rire à vous le montrer correctement, mais c'est le cas. Vous allez poursuivre, par exemple, ici, vous allez foutre trois sorts d'annihilation par la tronche. Le dernier, par contre, vous allez vous arrêter pour pouvoir le mettre. À savoir également ce qui est là très important, enfin très intéressant surtout, c'est la portée de ce sort, qui est légèrement plus élevé que votre portée habituelle, c'est-à-dire qu'à 5, 6 ou 7 mètres, peut-être 7 mètres, ça fait pas beaucoup, je ne sais plus. Vous allez pouvoir balancer votre sort. On va essayer 7 mètres. Vous allez pouvoir balancer votre sort tout simplement. Vous voyez, je vais commencer à 7 mètres. Mais par exemple, le dernier, on est obligé de le faire arrêter. mais donc, rien que le fait déjà que ça puisse stun, c'est intéressant, mais aussi que la portée soit légèrement augmentée par rapport aux autres sorts. Alors, ce n'est pas précisé dans la compétence, mais c'est bon à savoir que la portée est légèrement supérieure. Alors, c'est un stigma, certes, après un slot. Moi, je l'aime bien. Je le trouve assez pratique. parce que, comme je vous dis, on peut taper en courant et stun au dernier moment, en général, on arrive quand même à s'arrêter pour stun. Donc, voilà. Moi, c'est un stigma que je précie bien. Alors, ça ne rentrera pas dans tous les builds parce que, comme je vous dis, ça prend un slot de stigma. Donc, à voir. Mais moi, j'aime bien. Donc, déflagration, ça, c'est la suite d'annihilation. Mais bon, tout est compris dans les stigma. Vous équipez une stigma, vous avez les deux sorts. Sorts d'annihilation. Alors, là-dessus, il y a une particularité. Si on lit le truc, augmente votre puissance magique, précision, attaque physique et précision magique de 200 à 120%. Et ça. Donc, en gros, ça booste vos dégâts et votre précision également. Pendant deux minutes, donc, c'est un buff qu'il va falloir se spammer. D'ailleurs, je n'ai pas la bonne marge. Je ne peux même pas me le mettre. Oups, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. On va la retrouver. C'est pas celle-ci. Nya, nya, ce checris à côté, c'est celle-ci. D'ailleurs, pourquoi... Non, j'ai écrasé un mantra bouclier. Qu'est-ce que j'ai me merdé, là ? J'ai me merdé un truc. Je préfère le réparer avant... C'est celle-ci qui est activé. Ok, non, c'est bon. c'est bon, c'est bon, tout va bien. Je parlais de... Ah oui, il sort d'ascension, pardon. Donc, c'est un buff qui va vous durer deux minutes, qui va vous booster tout ce qui est offensif et qui aura 15 de 10 secondes. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Il faut juste penser régulièrement à le remettre. Chose importante, c'est que il a un peu le même effet que le... le mode espi. Alors, mode inspiration, le level d'an et 30, si je ne me trompe pas. Alors, j'en avais... j'avais... vaguement... évoqué quelque chose là-dessus à ce moment-là. Oups, bon, n'importe quoi, moi, je ne rends même pas les levels. Enfin... Euh... tuk 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 tuk... mode espi, mode espi... Mais je l'ai passé déjà. Moi, je ne le vois pas. Je suis big-leur. On protect. Ça va ? Ouais... Eh bien, euh... Ah, mode espi 40. Je ne me souviens pas qui était sûr. Donc, grosso modo, le mode espi va avoir sensiblement la même chose, mais pour tout votre groupe. Le truc, c'est qu'en fait, le mode espi et le sort d'ascension ne sont pas cumulables. Si vous mettez un mode espi, votre sort d'ascension va écrasser automatiquement le mode espi, uniquement pour vous. Le mode espi restera valable pour le reste de votre groupe, mais pour vous, par contre, le sort d'ascension sera toujours supérieur au mode espi. Donc, voilà, il faut y penser. Juste que le mode espi, pour vous, solo, à partir du moment où vous avez le sort d'ascension, ne servira à rien. Il vaut mieux garder le sort d'ascension. De toute façon, il écrasera automatiquement le mode espi. Donc, le mode espi, c'est vraiment pour vos coéquipiers. Pour vous, à partir du moment où vous avez le sort d'ascension, il ne servira à rien. Donc, voilà, petite chose à savoir. Donc, inutile de le mettre si vous jouez solo, de mettre le mode espi, à part, éventuellement, pour avoir ça, quoi, mais, suivant le beat que vous faites, mais après, voilà, le mode espi, en fait, au niveau, n'est viable que pour le groupe, pas pour vous. Contrairement au mode protect qui restera intéressant. Que dire ? Que dire ? Ben, la suite, tout simplement. Donc, on a été pas loin du 60. On a été au 60. Il n'y a pas... Voilà. J'ai été au... sort d'ascension. Névole 60, qu'est-ce qu'on a ? Un hub d'A42030, rétribution numéro 2, réservation d'endu, tout ça. Pardon, c'est des hubs, et on finit par en écraser numéro 3. Et on va s'arrêter là. Alors, je pense, ça a été un petit peu longué, peut-être un peu réverbatif. C'est pas très... Je suis... Ben, désolé, mais bon, si on veut tout voir. Mais je pense que il y avait quand même quelques sorts intéressants à voir. Bon, je me suis un peu pourmé à construire ma barre, là, je reviens. Être un peu plus... Un peu plus... C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on commence vraiment à voir plein, 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 plein de choses. Un nouveau sort de la 1060, il y en aura quelques-uns, mais finalement, pas tant que ça. Je ne sais plus trop ce qu'il y aura. On verra le nouvel enchaînement, deux, trois trucs bien sympas. On verra ça la prochaine fois et je pense qu'on finira la liste des compétences, ce qui aura été quand même relativement long. Mais on commence à bien voir plein de choses sympas arriver. Donc, voilà où. Chose importante, c'est surtout ces deux-là qui, pour moi, sont limite des must-have dans les deux builds. Du bon up de DPS, du bon up défensif aussi. celui-ci aussi pour bien un peu DPS. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. Donc, voilà. Alors, j'ai conscience quand même que ce n'est pas toujours super intéressant à suivre, mais bon. Désolé. Je ne voyais pas trop comment aborder le sujet. Donc, je me suis dit autant essayer de passer toutes les compétences, même si ça peut être long. on verra après des choses, je pense, plus intéressantes que ça. Donc, voilà où. Merci à tous d'avoir la vidéo et à plus. Ciao.